Donc, on va faire la correction de l'exercice du guide CEMEC. Donc, CEMEC, les guides, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Donc, à la page 94, le numéro K, dans le chapitre 3. Donc, c'est l'exercice qui est là. Donc, où est-ce qu'on demande de trouver la résistance équivalente, donc la résistance totale? Donc, première chose, quand on arrive avec un circuit comme ça, on ne panique pas, première chose. Et on redessine, donc de la même façon qu'on fait depuis le départ. Donc, on va redessiner tout ça. On commence encore par la première étape, qui est de dessiner une source. Présentement, ce n'est pas une source qu'on a ici. Donc, c'est un nôme maître. Mais on garde la même bonne vieille habitude de dessiner une source. Et là, maintenant, on regarde notre circuit. Donc, je pars d'ici, comme si mon nôme maître était une source. J'ai combien de chemins possibles? Donc, au départ, j'en ai seulement un. Donc, je dessine une résistance. Donc, ma résistance R1, qui est de 1200 ohms. Après ma résistance, donc quand je passe de l'autre côté de ma résistance, j'ai combien de chemins possibles? Donc, un, deux, trois chemins possibles. Je ne me casse pas la tête. Trois chemins possibles. Je dessine trois résistances. Donc, une, deux, et trois résistances. Sur vos feuilles, n'hésitez pas à prendre de la place. Moi, j'ai moins de place que j'essaye de tout mettre ça sur la même feuille. Mais n'hésitez pas pour prendre de la place. Donc, vous allez être capable d'écrire dans vos dessins. Ça va être beaucoup plus facile. Donc, R2, 600 ohms. J'ai R3, 800 ohms. Et j'ai R4, 800 ohms aussi. Parfait. Maintenant, je vais regarder dans mon dessin. Donc, je vais regarder de l'autre côté de R2. Donc, ici, je suis de l'autre côté de R2. Et ici, je suis de l'autre côté de R2. Donc, si je regarde de l'autre côté de R2, va rejoindre la résistance R5. Je n'ai pas dessiné encore de résistance R5. Donc, je ne vais pas de l'autre côté de R2 tout de suite. Mais là, je vais regarder de l'autre côté de R3 ici. Donc, de l'autre côté de R3 ici. Je vois que je vais rejoindre la résistance 4. Donc, je vais rejoindre la résistance 4. R3, R4, je les rejoins. Et pour que ça soit facile, et qu'elle soit facile de délimiter nos blocs, je vais faire une petite ligne ici pour vraiment le séparer. Maintenant, je regarde de l'autre côté de ce que je viens de faire. Donc, j'ai mis R3, R4 ensemble. Donc, R3, R4 ensemble. J'ai combien de chemins possibles après? Un seul chemin, donc R5. Je vais dessiner R5. Donc, R5 qui est de 200 ohms. Et voilà. Et si je regarde après ça, de l'autre côté de R5, donc de l'autre côté de R5 ici, avant d'aller ici, logiquement, je vois que R5 va aller rejoindre ma résistance 2. Donc, je commence par ça. Donc, R5 va rejoindre ma résistance 2. Une fois que je les ai rejoints, je fais ma petite ligne. Ça me permet de séparer mes blocs. Beaucoup plus facile à travailler par la suite. Et là, une fois que j'ai fait ça ici, donc c'est la partie que je viens de faire ici, donc R5 va rejoindre R2. À la suite, j'ai un chemin possible. Donc, un chemin possible avec R6. Donc, je dessine un chemin possible R6. 470 ohms. Une fois que c'est fait, je regarde l'autre côté de R6. Donc, l'autre côté de R6 ici, j'ai encore un chemin possible R7. Donc, je dessine R7. 330 ohms. De l'autre côté de R7, là, je suis rendu ici. Donc, de l'autre côté de R7 ici. Combien de chemins possibles? Donc, un. Deux chemins possibles. Donc, si j'ai deux chemins possibles, je dessine deux chemins possibles. Donc, deux résistances. Une. Deux. Deux résistances qui ont la même valeur. Donc, R8. 500 ohms. Et R9. 500 ohms. Une fois que c'est fait, je vois que de l'autre côté, mes deux résistances viennent se rejoindre. Donc, dans mon dessin, je vais faire en sorte qu'ils se rejoignent. Mes dessins se rejoignent ici. Et de l'autre côté, je vois que je retourne à mon ohm-mètre. L'ohm-mètre, on l'a dessiné comme étant une source ici. Mais comme on a vu dans une vidéo où est-ce qu'on a installé un ampère-mètre dans notre circuit, on a utilisé l'ohm-mètre comme étant une source. Donc, on peut considérer que c'est une source. Là, maintenant, une fois que ça s'est redessiné, maintenant, on va calculer ça. Tout ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est du série, du parallèle. Donc, dès qu'on a un circuit dans lequel c'est mélangé, je ne peux pas faire un calcul tout mélangé comme ça. Donc, on va essayer de le faire sans redessiner jusqu'au bout. Donc, on va essayer de le faire directement dans le dessin. On va regarder ensemble. Donc, si je regarde, tout l'ensemble de mon dessin est en série. Mais dans cette série-là, j'ai des résidences en série et j'ai du parallèle de mélanger. Donc, je ne peux pas faire ça. J'ai un bloc ici. Donc, on sait que les blocs, c'est du parallèle. Mais à l'intérieur de mon parallèle, je vois que j'ai des résistances qui sont branchées en série. Donc, je ne peux pas les faire tout de suite. Deux résistances branchées en série ici et j'ai deux résistances branchées en parallèle ici. Donc, je vais commencer par faire mes deux résistances qui sont en parallèle ici. J'ai deux résistances, donc R8 et R9, qui sont en parallèle. Les deux sont identiques. Donc, la valeur de ma résistance équivalente va être de 250 ohms, donc la moitié. Les deux résistances sont identiques. Après ça, je continue à regarder mon circuit. Donc, si je regarde mon circuit, ici, j'ai parallèle mélangé avec un série. Donc, je vais essayer de m'occuper de cette partie-là. Je vois que j'ai ces deux résistances-là en parallèle, en parallèle, en série avec celle-là. Donc, je vais commencer par m'occuper de R3 et R4. Je ne peux pas m'occuper de R2, R3 et R4 ensemble parce qu'il y a trop de mélangage là-dedans. Mélangage étant un mot très pratique. Donc, R3 et R4 en parallèle ici. Donc, R3 et R4 qui sont deux résistances identiques. Donc, si je fais résistance équivalente de R3 et R4, les deux sont identiques, donc ce qui me donne 400 ohms. Donc, 400 ohms, mes deux résistances. Une fois que j'ai fait ça, c'est comme si ici, j'avais seulement une résistance. Donc, tu vois, on développe notre logique tranquillement. Ça commence à apparaître dans notre tête. On commence à le faire. Par la suite, maintenant que j'ai une résistance ici, cette résistance-là qu'on vient de trouver qui est R3 et R4 est en série avec ma résistance 5. Donc, je vais additionner maintenant ces résistances-là. Donc, j'ai R3 et R4 qui est de 400 ohms plus mon 200 ohms. Donc, je vais avoir R3, 4, 5 qui va me donner une résistance de 600 ohms. Donc là, il faut que tu essaies de visualiser ça le plus possible parce que je ne veux pas qu'on redessine tout le temps. Je veux que notre logique électrique se développe le plus possible. Maintenant que j'ai trouvé R3, 4, 5 c'est comme si j'avais une seule résistance ici qui est R3, 4, 5 et cette résistance-là est maintenant en parallèle avec R2. Donc, tu le vois toujours. Donc, ce qu'on va faire, on va changer de couleur un petit peu. Je vais calculer maintenant toutes mes résistances ensemble. Donc, je vais avoir R2, 3, 4, 5 On se souvient que R3, 4, 5 est maintenant en parallèle avec R2. Donc, si je fais mon calcul, j'ai deux résistances de 600 ohms. Donc, ça me donne 600 ohms pour R3, 4, 5 en parallèle avec R2, 600 ohms ce qui va nous donner une résistance équivalente de 300 ohms. Donc, maintenant, tout ce bloc-là, on l'a transformé en une seule résistance. Donc, une seule résistance de 300 ohms. On vient de le calculer. Donc, maintenant, j'ai R1 qui est en série avec R2, 3, 4, 5 en série avec R6 et R7 et on avait calculé notre résistance R8, 9 ici. Donc, on va additionner tout ça. Donc, si j'additionne R1 plus R2, 3, 4, 5 plus R6 plus R6 plus R7 plus R8, 9. Tu comprends bien que ça, c'est mes résistances équivalentes. Donc, j'ai maintenant une résistance équivalente ici qui est cette résistance-là ici, R2, 3, 4, 5. Et mon R8, 9 qui est ici, c'est le R8, 9 qui est là. Donc, on a transformé ça en une seule résistance qui nous donne les cinq résistances en série. Donc, cinq résistances en série, ce qui va nous donner 1200 Ohm qui est R1 plus R2, 3, 4, 5 qui est 300 Ohm plus R6, 470 Ohm plus R7 que je vais mettre la valeur plutôt que la lettre. Donc, R7 qui est 330 Ohm plus R8, 9 qui est 250 Ohm. Donc, ma résistance totale de mon circuit va être 1200 plus... Et tu vas me dire pourquoi tu ne le fais pas de tête. Non, ça commence à faire quelques-uns, je fais... Et même en le pitonant, j'ai peur de faire des erreurs. Imagine-toi, 2,55 Kilo Ohm. Donc, ça, c'est ma résistance équivalente pour l'exercice de la page 94 de ton guide CEMEC. Donc, on a redessiné le circuit seulement une fois. On ne l'a pas fait au complet comme on faisait au départ. On veut développer notre logique. On veut commencer à visualiser tout ça. Donc, c'est la réponse que ça te donne. Donc, si tu as des questions, tu ne te gênes pas. Donc, c'est ça, c'est ça.